Alors pour notre bûche Oreo, il va nous falloir du sel, des cookies, de la farine, des oeufs, de la levure chimique, du sucre, du cacao en poudre. Alors pour le glaçage de notre bûche, il va nous falloir du chocolat, de l'huile de pépins de raisin, de la crème liquide entière, du miel et du sucre doré pour la décoration. Il faudra également une crème fouettée à la vanille. Donc je suis en train de séparer mes blancs d'oeufs des jaunes. Alors dans un récipient, je mets les blancs et dans l'autre les jaunes. Voilà, une recette vraiment facile. Voilà, donc maintenant je vais battre mes blancs d'oeufs pour les monter en neige. Voilà, et là j'ajoute donc mon sucre progressivement. Voilà, ensuite je vais donc verser tous mes jaunes d'oeufs sur mes blancs. Voilà, et là à l'aide de ma maryse, je vais donc soulever mes blancs d'oeufs pour bien incorporer les jaunes. Donc j'y vais délicatement. Voilà. Ensuite, je mets donc un tamis sur mon cul de poule et je verse donc mon cacao, ma farine et mon demi sachet de levure chimique. Voilà, et là, donc je tamise pour rendre le tout bien fluide. Voilà, s'il reste des petits grumeaux, on essaie de les écraser. Voilà, et là, avec ma maryse, j'incorpore donc tous mes ingrédients secs à ma préparation liquide. Voilà. Et là, on veut rendre le tout bien homogène. Voilà, je verse donc toute ma pâte sur ma plaque. Voilà, ça sent déjà très très bon. Voilà, on met tout. Voilà, et avec une spatule, donc je vais étaler. Donc là, j'ai mis mon four à préchauffer à 160 degrés. Et on est parti pour une cuisson d'à peu près 8 minutes. Toujours à surveiller. Ça y est, ma génoise est cuite. Elle a légèrement gonflé. Alors, ce que je vais faire, je vais la retourner. Voilà. Et avec mon rouleau, je vais donc la baisser. Voilà, pour essayer de la rendre la plus fine possible. Voilà. Voilà, ça suffira. Alors, je vais laisser le papier pendant que ma génoise refroidit. Pour garder vraiment toute l'humidité. C'est ce qui va nous permettre de la rouler plus facilement. Alors, la génoise est légèrement tiède. On va pouvoir lui retirer donc le papier. Voilà, alors c'est important de ne pas trop la cuire. Voilà, on a une cuisson parfaite. Voilà. Ensuite, donc ma crème chantilly. Alors, vous allez pouvoir la retrouver dans mes vidéos. Donc, en fait, c'est du mascarpone, de la crème fouettée, de la vanille en gousse que j'ai mis donc à monter au batteur et j'ai rajouté du sucre glace. C'est tout. Alors, je vais déposer donc de la crème un peu partout. Voilà. On va essayer d'étaler une couche assez fine. Donc, quand votre génoise est super moelleuse comme ça, il n'y a pas besoin de l'imbiber en fait. Bon, si jamais vous vous retrouvez avec une génoise un peu sèche, là, il faudra l'imbiber. Mais là, elle est hyper moelleuse. Alors, donc avec ma spatule, j'étale assez finement. Il faut qu'il y en ait à peu près partout. Voilà. Voilà. On va commencer à rouler notre génoise. Alors, avec un couteau, j'enlève les petits bouts qui dépassent. Voilà. Pour avoir quelque chose de bien régulier. Et là, je vais prendre donc ma génoise. Et je la presse contre la crème. Voilà. Avec mon couteau, je n'hésite pas à m'aider. Voilà. Et là, il suffit de pousser donc pour rouler. Voilà. Ma génoise est roulée. Maintenant, je vais l'enrouler dans mon papier cuisson. Voilà. Voilà. Et je vais la placer au congélateur pendant une demi-heure. Alors, pour préparer le glaçage, c'est très facile. Donc, dans mon saladier, je mets mon chocolat, ma crème liquide entière, mon huile de pépin de raisin. C'est une des rares huiles qui ne fige pas. Voilà. Je vais y mettre donc du miel. L'équivalent de une bonne cuillère à soupe. Voilà. Et je vais mettre ça donc au micro-ondes à peu près 30 secondes voire 45 secondes. Donc voilà. Ma préparation donc a bien fondu. Alors, avec une cuillère en bois. Donc, je vais touiller. Voilà. Pour rendre le tout bien homogène. Voilà. Je viens de sortir donc ma bûche. Alors. Donc, le papier nous a aidé à bien bien la stabiliser. Voilà. Hop. Je la dépose donc sur ma grille. Voilà. Alors, côté donc soudure, on va mettre ça en bas. D'accord ? Je vais légèrement appuyer et je vais la recouvrir donc de mon glaçage. Alors, j'ai mis en dessous une terrine justement pour récupérer l'excès de chocolat. voilà. Donc, on va bien dessus. Voilà. Je vais passer à la décoration. Alors, là, je prends un oreo. Donc, je l'ouvre en deux. Voilà. et je vais commencer donc à le disposer sur ma bûche. Voilà. Pour donc la décorer. Voilà. Et je finis avec mon sucre doré. J'en mettrai peu. Voilà. Ça fait vraiment super joli. Et grâce donc à l'huile de pépins de raisin, on va avoir donc un glaçage bien brillant. Donc voilà, je viens de terminer la décoration de ma bûche oreo. Donc, j'ai complété avec des biscuits et j'ai mis par-dessus donc deux petits reines. Donc, au niveau de la décoration, je compte sur vous. Soyez créatifs.